Une meute de journaliste autour d'un président de la République sur un petit pont. Le pont provisoire mis en place à Olmé-Til-Capigot. Le lieu paraît insolite. Pour une visite présidentielle, il avait en fait été sciemment choisi par les élus pour montrer les dégâts des intempéries au président de la République. François Hollande avait promis de faire le détour pour se rendre compte des travaux accomplis, du travail qui reste à faire, du risque d'éboulement permanent. Les maires du secteur l'affirment, les conséquences peuvent s'aggraver. Des centaines de milliers d'euros, rien que pour Olmé-Til-Capigot. 21 millions d'euros de dégâts déjà déclarés par les communes. Peut-être des dizaines de millions d'euros pour les routes. La note est salée et les élus attendaient des annonces fortes. Il s'est rendu compte in situ de la gravité de la situation et s'est engagé à ce que l'Etat nous aide de la manière la plus importante possible. Donc un bon espoir pour que l'on soit entendu et soutenu. C'est dans une autre commune que François Hollande annoncera effectivement une série de mesures réceptionnelles pour les sinistrés à Fourial. Il promet d'aider les commerçants, les agriculteurs et surtout les collectivités des deux départements en activant le fonds d'indemnisation des calamités publiques. Généralement les taux de remboursement sont de 30%. Mais en raison du caractère exceptionnel de l'épisode climatique du 24 novembre, j'ai décidé que ce taux serait doublé à 60% du montant des dégâts et même porté à 80% pour les collectivités les plus touchées, notamment les plus petites communes. Au total c'est une somme qui va pouvoir s'élever à 10 millions d'euros. Un bolder espéré sera-t-il suffisant ? Les travaux nécessaires pour effacer les dégâts des intempéries n'ont pas encore tous été chiffrés. Sous-titrage ST' 501